Allo! Aujourd'hui, je vais vous parler de deux mots qui sont... c'est des synonymes, c'est des mots qui veulent dire la même chose, mais ils ne sont pas utilisés au même niveau de langue. Donc, quand on veut traduire last, donc last week, last month, tout ça, normalement, dans le dictionnaire, ça va dire dernier, l'année dernière, le mois dernier, la semaine dernière. À l'oral, ce n'est pas quelque chose qu'on utilise beaucoup. En tout cas, moi, je ne dis jamais ça. Moi, c'est toujours passé. L'année passée, le mois passé, la semaine passée. Ou jeudi passé, mardi passé. Mardi dernier, jeudi dernier. Ça sonne vraiment sophistiqué et c'est dur à prononcer parce qu'il y a le R, le dernier. Ce n'est pas quelque chose qui est utilisé beaucoup dans la langue courante, en tout cas au Québec, à ma connaissance. Donc, on va dire l'année passée, le mois passé, la semaine passée, lundi passé, mardi passé, mercredi passé. Au lieu de l'année dernière, le mois dernier, la semaine dernière, lundi dernier, mardi dernier. Donc, au niveau de langue beaucoup plus soutenue, on peut dire dernier. À l'écrit, c'est mieux de mettre dernier parce que ça, c'est le vrai mot officiel, standard. Mais à l'oral, vous allez entendre passer. La semaine passée, l'année passée, lundi passé, samedi passé. C'est tout.